Les djinns de la femme sont convertis? Non, du moins ceux qui sont là oui, ils ne sont pas tous venus. D'accord, on va chercher tous les djinns qu'il y a avec elle et tous ses collègues et ses semblables partout, qui font la promotion du culte des tombeaux. Et on va chercher tous les djinns qu'il y a avec elle. Et on va chercher tous les djinns qu'il y a avec elle. Et on va chercher tous les djinns qu'il y a avec elle. Et on va chercher tous les djinns qu'il y a avec elle. Et on va chercher tous les djinns qu'il y a avec elle. Et on va chercher tous les djinns qu'il y a avec elle. Je me rassure, elle croit en Dieu aussi, celle-là. Elle prie, elle fait ses obligations et elle ne chante pas des choses mauvaises. C'est des choses par rapport au Créateur. Il est votre prophète, donc elle ne fait rien de mal. D'accord. C'est juste que chacun en croit, il adhère, j'ai envie de dire. Chacun croit ? En ce qu'il adhère. En ce qu'il adhère. Oui. Donc elle croit que la statue de Sainte Marie qui ouvre les bras sur la montagne de Oran est en train de protéger la ville et puis elle va lui donner des chocolats et des bonbons pour la Sainte Marie. Donc ça c'est les djinns qui sont avec elle, tu comprends tout ça ? Ah les djinns ? Oui, dans moi. Tu crois à la statue ? Non, je crois. Oh la Sainte Marie. Oui. Je suis chrétienne. Alors, je comprends la statue. Oui. Et donc les djinns vont s'exprimer d'une façon, je crois que c'est elle, mais vous. Mais c'est vous. C'est pour ça qu'il y en a qui l'appelle un peu la folle. Un petit peu. D'accord. Et puis ça lui a ouvert des portes. En tout cas, elle a apprécié l'agrément qu'il faut qu'il va avec. Oui. Elle est libre de faire ce qu'elle veut. D'accord. Ces gens-là sont très reconnus dans ce pays. Aha. Et nous, on en profite. Allez, j'ai un message pour toi. C'est ça. Elle la connaît. Elle la récite. Et pourtant... Ça ne vous fait rien. Ça devrait me faire quoi? J'essaye encore. J'essaye encore. J'essaye encore. J'essaye encore. J'essaye encore. Ça ne fait rien. Non. Tu ne comprendras pas. Mais c'est sur la vie et l'esprit ouvert. Je suis pour l'esprit ouvert. Ah! J'essaye encore. Je suis très sain. Je n'arrive pas à écouter. Ah d'accord. Je n'arrive pas à écouter. FITRATA ALLAHI LATI FATARANNAS AALIHHA LA TABDILA LI KHALQI LAH FITRATA ALLAHI LATI FATARANNAS AALIHA LA TABDILA LI KHALQI LAH Tu arrives à m'écouter maintenant? Oui. Qu'est-ce que tu as vu qui t'empêcher de m'écouter? Je ne sais pas. Est-ce que tu vois ce qui t'est arrivé qui t'empêchait de m'écouter? Apparemment j'ai fait un pacte en partant de mon monde dans le poudre. Et c'était quoi le pacte? C'est que je pense qu'en ce qu'on m'a dit de penser et en mes paroles à moi. Je me concentre sur mes paroles pendant que quelqu'un parle de ta chanson. Et j'ai été concentrée avec ma chanson. D'accord. Ce qui fait que la dame chez qui tu étais, elle fait la même chose. Elle n'écoute personne. Elle n'est concentrée que sur ce qu'elle dit. Elle est sûre d'elle. Elle est sûre d'elle. Mais toi, tu la rends comme ça? Ce n'est pas que moi. Je ne suis pas sûre d'elle. Une question. Si je me convertis, j'aurais le droit de me marier. Oui. Ça, je n'y pensais pas du tout quand j'ai fait le pacte. J'ai suivi les bonnes sœurs. Mais les bonnes sœurs, elles n'ont pas le droit de se marier les eux-mêmes. Alors j'ai suivi ce chemin. Je ne me suis jamais mariée. D'accord. Qu'est-ce que tu as vu? J'ai choisi un pour mari. Ah, il est comment? Il est blanc. Oui. Blanc. Oui. Il est blanc. Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, c'est à ce moment-là. J'ai venu, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas longtemps pour un tombeau et pour tous les tombeaux dans ce pays. Est-ce que vous avez senti ça? Je parle de... Sidiraalm. Oui, je cherchais le nom dans sa tête. Oui, c'était Sidiraalm. Oui. Sidiraalm Tablaoui. Tabraoui. 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 Tabraoui, bravo. Vous avez senti le pacte qu'on a fait? Ça a fait quelque chose chez vous? Chez nous, non. Juste les autres tombeaux. Nous, on n'était pas avec les tombeaux. On était juste avec la personne. Oui, mais la personne, elle travaille essentiellement avec les tombeaux. Ah non, elle adore un tombeau, elle adore une personne. Une personne morte, mais... D'accord. Donc, on va chercher alors les djinns des autres chanteuses et griottes qui sont avec les tombeaux et qui font les fêtes et les moussim, les occasions où les gens vont. Et puis, toute la journée, les femmes vont chez elles et lui donnent des offrandes et elle leur fait des trucs. Et c'est toute une adoration, c'est toute une religion. Et en plus, elles font des trucs que vous faites vous aussi. L'arokya. Oui, voilà. Elle dit qu'elle fait l'arokya. Elle dit dans l'eau, dans le miel. Elle leur fait des choses comme ça. C'est du Coran. Oui, c'est du Coran. Oui, c'est du Coran. Oui, c'est du Coran. Elle ne met pas des noms de djinns dedans. Oui, mais avec sa foi. Mais les gens qui viennent chez elles, les femmes qui viennent chez elles, elles repartent avec les djinns aussi, qui vont les pousser à faire le shirk. C'est ça, elles ne le font pas comme ça. Oui, mais ça se passe forcément comme ça. Donc, on va capter pour toutes ces semblables dans tout le pays et ailleurs, si on peut. Et c'est ça, elles ne le font pas comme ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Fetra, est-ce que vous avez du mal à vous concentrer, à m'écouter, vous écoutez que vos propres paroles? Non. D'accord. Elle écoute ce qu'on veut, écoutez. D'accord. Quelle balrana à l'aqloubi? Oui, si tu te présente. Alors, Abd al-Rawuf, je travaille pour le créateur. Nous sommes en train de faire un captage, amener les djinns pour les convertir à l'islam. Pour ce qui concerne les femmes qui chantent et qui reçoivent celles qui viennent visiter les morts et demander de régler leurs problèmes. En même temps, elles lisent le Coran et puis en même temps, elles adorent les morts et font diverses les tuer. Et nous, on est avec, en général, les tombeaux, les saints. Voilà. Et je m'appelle Tonga. Tonga? Oui. Ok, enchanté Tonga. Tu es avec le tombeau de quel saint? Sidi? Moussa. Sidi Moussa. Dans quelle ville à peu près? Ça reste à Oran. Ah, toujours à Oran. Ok. Enchanté Tonga. Donc, voici notre message. C'est parti. 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 Il s'appelle comment? Allah. Ah oui! J'entends beaucoup cela. ... On ne leur a pas demandé de nous adorer. C'est eux qui adorent. Nous sommes là, les trois. Mais vous faites en sorte que cela continue, vous les encouragez. Non, c'est l'histoire qui fait que cela les encourage. Nous en profite les offrandes, les choses qui poussent. Vous ne venez pas dans leurs rêves pour leur suggérer de venir ? Vous ne faites pas semblant de régler un peu leurs problèmes ? Bah non ! Qui alors ? Ceux qui sont avec la sorcellerie, ceux qui sont avec eux, les excèdres. Nous, on ne vient, on n'en est pas avec ça. Nous en profite de la situation. D'accord. C'est tout. D'accord. ... 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 Elle s'appelle comment celle-là? Laquelle? Cette femme? Oui. Elle s'appelle Nadia. J'étais chez Lalla Sherifa. Ah! Lalla Sherifa? Oui. Ok. Et on est dans quelle ville? Vous êtes à Oran. Et Lalla Sherifa était où? Dans quelle ville? Plutôt dans la capitale. Alger? Oui. D'accord. Mais celle-là, ce n'est pas Lalla comme on les connaît. Oui, ce n'est pas Lalla qui s'occupe des tombeaux. Et comment ça se fait que je suis dans son corps? Si tu veux bien me laisser le temps de t'expliquer, je vais t'expliquer. Et si tu veux comprendre tout seul, tu peux regarder dans sa tête jusqu'à ce que tu comprennes. C'est vite. C'est vrai. 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 Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Sous-titrage ST' 501